Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'une critique de film. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'Adeline, sorti le 22 mai 2015 en e-cinéma. Ce film est américain, il est réalisé par Lee Toland Greger, je crois que ça se dit comme ça, avec un acteur et actrice Blake Lively, qui joue dans des films assez connus comme Gossip Girl, qui n'est pas un film d'ailleurs, Green Lantern et plein d'autres. Il y a aussi Michiel, je ne sais pas comment on dit, Hussman, je vous mettrai la photo là, qui joue dans Game of Thrones ou World War Z et plein d'autres assez connus aussi. Puis le célèbre Harrison Ford, qui joue lui aussi dans des films, dans pas mal de films d'ailleurs. Donc l'histoire raconte la vie d'une jeune femme qui s'arrête de vieillir suite à un accident de voiture à l'âge de 29 ans. Elle passe une vie solitaire pour que personne ne découvre son secret et qu'elle continue de vivre parce qu'elle se faisait arrêter pour être examinée, etc. Donc tous les 10 ans, elle change son style, change sa manière de parler, change sa coiffure, change de nom, etc. Et donc on découvre cette vie qu'elle mène et jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un qui va changer cette vie en quelque sorte. Donc la note des téléspectateurs, vu que c'est en e-cinéma, est de 4,1 sur 5. Ma note personnelle est de 4,5 sur 5 parce que j'ai adoré ce film. Donc ce film m'a beaucoup plu pour plein de raisons. Je l'ai regardé deux fois et j'ai encore envie de le voir et je crois que je vais me le regarder une fois où je n'aurai vraiment rien à faire. Quand j'avais vu la pub à la télé, où ils en ont beaucoup parlé, je me suis dit ça a l'air d'un vieux film, d'une histoire vieille comme je sais pas quoi, d'un truc plutôt banal en fait en quelque sorte. Et je me suis dit je vais le regarder comme ça au moins je suis fixée et s'il me plaît pas, bah tant pis. Et au moins je pourrais aussi vous en parler et au moins je dormirais moins con ce soir en me disant tiens j'ai vu ce film, je sais de quoi ça parle. Pour chipoter à peine, je mettrai en avant une scène qui se passe dans le film vers le milieu fin du film où lui est au téléphone avec un verre de whisky et elle passe, elle prend le verre de whisky, elle s'en va et ils remettent un plan sur lui et le verre de whisky est toujours là en fait. Donc à moins qu'il se soit servi un verre de whisky, je suppose que c'est du whisky en tout cas, un verre de whisky en quelques secondes et que ça soit posé au même endroit, voilà c'est un peu, un peu, je vois pas. L'histoire que l'on nous raconte se passe fin 2014, vraiment fin, fin, fin 2014, début 2015. Elle est née le 1er janvier à minuit une et donc voilà, on vit son réveillon et son anniversaire aussi. Les rebondissements sont très bien placés dans l'histoire, les émotions sont parfaitement intégrées, elles ne sont pas mises au hasard dans n'importe quelle situation. Les petits flashbacks par-ci par-là de sa vie à elle vu que ça fait un petit moment qu'elle vit quand même en quelque sorte. Donc voilà, on voit ces petits flashbacks mais pour moi, il n'y en a pas assez. Voilà, ce serait le deuxième point faible de ce film, c'est qu'il n'y a pas assez de flashbacks et donc on n'est pas aussi proche d'elle qu'on l'est quand on voit les petits flashbacks qu'il y a. Voilà, on ne sait pas tout d'elle pendant tout ce temps en fait où elle n'était pas... où elle ne vieillissait pas en fait. Donc on n'a pas vécu ça avec elle, on n'a vécu que certains flashbacks et j'ai trouvé que c'était dommage. Harrison Ford joue à merveille son rôle, tout comme le personnage d'Adaline d'ailleurs mais voilà, c'est quelque chose d'un plus en fait. C'est vraiment bien joué. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film donc mon avis général, c'est que je l'ai adoré et que je le conseille vivement parce que voilà, c'est une histoire belle, c'est une histoire magnifique. L'actrice principale joue à merveille. En plus, elle est trop belle donc voilà, pourquoi ne pas le regarder ? Donc je vous laisse avec ça et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne vois pas pourquoi vous auriez des questions. Je ne sais pas pourquoi je dis ça mais je le dis donc c'est que ça doit être dans ma tête. Je ne sais pas, voilà. Si vous avez aimé ce film, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez aussi me le dire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez me dire ce que j'ai à changer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici et comme ça vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos et ce sera cool. Comme ça vous ne pourrez pas en louper une seule. Allez, regardez le film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501